Salut à tous, c'est Christopho. Bienvenue dans le troisième épisode du tutoriel Créer votre jeu avec Solarus. Troisième tutoriel de niveau initiation, on va dire, dans lequel je vais vous présenter l'éditeur de map. Donc cet onglet là, qui s'ouvre quand vous éditez une map. Donc c'est quand même le gros morceau, il y a plein de types de ressources, il y a les sons, les musiques, les sprites, mais les maps c'est quand même l'essentiel. Une map c'est une scène de jeu, qui peut faire la taille de l'écran comme celle-ci, ou qui peut être plus grande. Alors ça peut être bien sûr une maison, une caverne, un donjon, de la plaine, tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on a dans une map ? On a quelques propriétés ici, en particulier une certaine taille, un pixel. On a un tileset, qui est en gros le skin de la map. Vous pouvez lui donner un skin de donjon si vous avez envie. Alors les tilesets d'intérieur, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient compatibles entre eux, pour qu'on puisse les interchanger. Je sais c'était quoi au départ, c'était la maison, alors je vais montrer cave, mais bon. Et alors voilà, l'ère principale d'édition de la map c'est ça, et dans laquelle vous allez retrouver ce qu'on appelle des entités. Tout ça c'est des entités, vous pouvez les sélectionner, il y a même édition, sélectionnez tout. Les entités les plus courantes sont les morceaux de décor, qu'on appelle les tiles, ou tuiles en français. Mais moi j'ai l'habitude de dire tile. Donc contrairement à d'autres logiciels de création, les tiles peuvent avoir la taille que vous voulez. Il faut quand même qu'ils soient multiples de 8 pixels, quand vous essayez d'en déplacer un. Tout est en fait aimanté, si vous voulez, à une grille de taille 8x8. Vous pouvez même afficher la grille, par des fois elle s'affiche en 16x16, mais vous pouvez choisir la taille que vous voulez. On ne voit plus grand chose quand c'est en 8x8. Ok, donc la grille, pour bien voir les dimensions de vos tiles. Pour créer des tiles, vous pouvez cliquer dans la vue du tileset ici. Vous cliquez sur un tile. Et il apparaît sous votre souris, vous pouvez le placer où vous voulez. Et quand vous laissez enfoncer le clic, ça vous permet de le redimensionner de la façon que vous voulez. Donc là on peut créer par exemple une barrière. Et si vous faites un clic droit, ça place le tile et ça vous crée un nouveau sur votre souris. Donc vous pouvez en placer plusieurs à la suite, comme ça. Donc je ne sais pas, je fais ça, mettons. J'improvise. Et vous pouvez cumuler ces deux fonctionnalités, clic droit et enfoncer. Vous pouvez donc redimensionner votre tile et en plus en créer un deuxième. Et puis si vous n'en voulez pas un troisième et que vous avez quand même fait un clic droit, vous pouvez recliquer sur votre tile. Sinon vous faites échappe. Donc ce n'est pas très symétrique ce que j'ai fait. Vous pouvez faire de la multi-sélection avec CTRL ou SHIFT. Ou bien tracer un rectangle de sélection comme ceci. Là j'ai commencé à traverser mon rectangle en dehors de la map. Parce que si j'avais commencé dans la map, par exemple je ne sais pas ici. Je ne peux pas tracer mon rectangle de sélection vu que ça déplacerait une tuile. Alors si vous êtes dans une grande map et que vous ne pouvez pas commencer à l'extérieur, la solution à ce problème c'est de cliquer sur CTRL. Et là ça marche. Bon c'est un petit détail. Je vous balance plein d'informations comme ça. Les raccourcis clavier, ils sont... Ah bah alors, bon, en l'occurrence j'ai un bug mais... Chez vous ça doit s'afficher correctement. Vous avez annuler, rétablir qui sont CTRL, Z, CTRL, majuscule, Z, couper, copier, coller, c'est standard. CTRL, C, CTRL, V, et CTRL, X pour couper, sélectionner tout, CTRL, A. Mais donc, voilà. Quand vous placez des nouvelles entités, vous pouvez faire des clics droits pour en placer plusieurs. Voilà, c'est très moche. Et puis, vous pouvez les redimensionner aussi. Je l'ai fait complètement au hasard. Voilà. Ah, et j'ai oublié de vous dire, j'ai un petit peu fait ça, un peu avant dans l'épisode. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attraper les ascenseurs pour scroller. Vous pouvez faire un clic du milieu. Et ça vous permet de déplacer la vue. Ça marche dans toutes les vues, celle-ci, celle-là aussi. Donc voilà comment créer des tuiles, des tiles. Donc les tiles, c'est les morceaux de décor. C'est vraiment la majorité des entités que vous ferez. Mais il y a d'autres types d'entités qui sont dynamiques. Les tiles, ils sont statiques. Ils n'ont pas d'événements, pas de scripts possibles. Tout ce qui est dynamique, ils sont là. Vous pouvez les créer en cliquant. Il y a des destinations, téléporteurs, trésors, coffres, des ennemis, des personnages, des blocs, et ainsi de suite. Jusqu'entités, custom. Alors, je vais regarder ça un peu pour que tout s'affiche. Alors, tout ça sera expliqué dans d'autres tutoriels. Mais on peut voir qu'il y a déjà ici une destination. Les destinations, c'est les arrivées de télétransporteurs. On voit que l'icône ressemble aux icônes de télétransporteurs. Elle est invisible à l'exécution. Oui, si vous exoutez votre jeu, vous ne voyez pas la destination. Mais en fait, c'est l'endroit où est placé Link au départ. Et elle a même une direction. Si vous faites un clic droit, direction. Droite, haut, gauche, bas, c'est en fait la direction que prendra le héros, que prendra Link, lorsqu'il débarquera sur cette destination. Et pourquoi il débarque sur cette destination lorsque vous lancez votre sauvegarde ? Parce qu'il y a du code. Je ne vais pas encore parler de code, mais si vous êtes curieux, c'est ici. Dans Script Game Manager, on a dit dans le code qu'on voulait démarrer les nouvelles sauvegardes. Nouveau filet de sauvegarde, on voulait démarrer sur la map qui s'appelle First Map et la destination qui s'appelle Starting Destination. Parce que vous pouvez avoir plusieurs destinations par map. Mais bon, on ne va pas rentrer plus dans le code aujourd'hui. On va faire un autre exemple de map. qui va être une map d'extérieur. Outside. Donc cette fois-ci, on va prendre comme tileset, Light World. Alors si vous aviez essayé Light World, dans notre map, il y a de fortes chances que la plupart des tiles ne fonctionnent pas. Et donc dans ce cas-là, ils affichent une icône, une icône générique de tiles si vous voulez. Mais vous pouvez faire CTRL Z et vous n'avez rien perdu. Bien sûr, votre map ne fonctionnera pas. Donc il y a beaucoup de choses aussi dans le tileset extérieur. Il y a un peu plus ou moins tous les décors de Link to the Past. On va commencer par mettre de l'herbe. Et puis tiens, on va quand même éditer notre Game Manager pour aller dans Outside. Et d'ailleurs, si vous ne mettez pas de paramètres ici, ça va aller sur la destination par défaut de la map. Si vous n'en créez qu'une seule, ça sera automatiquement la destination par défaut. Si vous en créez plusieurs, vous pouvez cocher ici destination par défaut. On peut le cocher ou non. Alors, je vais continuer à vous apprendre à manipuler les tiles. Supposons qu'on va aller faire un arbre. Il se trouve que les arbres, ils sont faits en plusieurs morceaux. Tout simplement pour les questions d'obstacles. Alors, vous pouvez faire une multisélection aussi, là, en traçant un rectangle. Et hop, votre arbre arrive en entier. Voilà. On va tout de suite essayer. J'ai oublié de mettre de la musique, c'est un peu triste. Mais là, le petit problème, c'est que vous passez sous l'arbre. C'est parce qu'en fait, les feuilles de l'arbre sont sur la couche du dessus. Link est sur la couche 0. Il y a trois couches par défaut, 0, 1 et 2. Donc, Link est sur la couche 0. Les racines de l'arbre, enfin, le tronc de l'arbre sont aussi sur la couche 0. Et les feuilles, on veut qu'elles s'affichent au-dessus. Donc, elles sont sur la couche 1. Par défaut, elles se mettent en place de cette façon-là. Donc, une solution pour que Link ne puisse pas passer complètement à travers l'arbre. D'ailleurs, pour afficher les couches, là, il y a des iconophies à la couche 0, 1 et 2. J'enlève la couche 1, hop, j'ai plus que ça. Donc, on comprend bien pourquoi Link, il arrive à passer, là. Et si je vis que la couche 2, ça fait ça. Euh, couche 1, pardon. Donc, une solution, c'est de mettre ce truc-là, qui est un gros obstacle tout noir. Mais ce n'est pas grave, on ne le verra pas. En l'occurrence, vous le mettez sur la couche 0. Et voilà. Donc, voilà, votre arbre. Et là, ça marche. Vous ne pouvez plus passer en dessous. Donc, c'est un arbre qui commence à ressembler pas mal à ceux de Zelda A Link to the Past. Ah oui, et j'ai encore oublié de mettre la musique. Autant mettre la musique du monde de la lumière. Voilà. Donc, c'est une map très vide pour l'instant. Donc, vous pouvez sélectionner l'arbre, le copier, le coller. Et si vous amusez à essayer de le redimensionner, magie, il se redimensionne comme ça. C'est-à-dire que le... le... le tile set est paramétré pour... dire que les quatre morceaux que j'ai sélectionnés là, eux ne peuvent pas se redimensionner. Tandis que tous ceux-là peuvent se redimensionner horizontalement. Donc, automatiquement, le... Ça, c'est une nouveauté de l'éditeur en version 1.5, d'ailleurs. Le redimensionnement se fait de cette façon. Et... D'ailleurs, je suis allé un peu vite, j'ai dû redimensionner parce que j'ai appuyé sur la touche R pour resize, redimensionner. Si vous avez oublié, c'est marqué là. Je clique droit, redimensionner, R. Et... ce redimensionnement fonctionne aussi avec avec des salles entières. Moi, j'ai des choses à l'intérieur de ma salle, mais si je sélectionne... J'ai passé à très bien ce passé, j'ai un peu trop de choses, peut-être. Redimensionner... Il redimensionne comme il peut, mais bon. L'idée, c'est qu'avant que vous remplissiez vos salles... Hop. J'ai quasiment tout exprimé, j'ai plus qu'un squelette de salle. Admettons que vous voulez faire une autre map de 640 par 480. On remettra ça après. Sélectionnez tout ça. Faites redimensionner, et hop, vous pouvez redimensionner votre salle en entier. Copier et coller. Donc là, ça fait une grande map. Ok. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur le redimensionnement. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais donc, voilà. Vous avez une petite présentation de l'éditeur de map. Ici, alors encore une fois, une map, c'est un ensemble d'entités. Beaucoup de tiles, souvent. Les tiles, ils sont là. Pour créer les tiles, vous cliquez ici. Et pour créer les autres types d'entités, les entités qui sont dynamiques, vous cliquez dans la barre des entités dynamiques là-haut. Ok. J'hésitais... Ouais, non. On fera ça dans un autre épisode. Essayer de faire une maison, parce que c'est un petit peu plus compliqué que les arbres. Là, je vous ai déjà montré assez de choses. Et encore une fois, le clic du milieu, ça, je le fais tout le temps sans y penser pour déplacer les vues. Là, vous avez aussi le zoom et dézoom avec CTRL et la molette. Vous pouvez aussi accéder depuis ici au zoom. la grille, CTRL-G, ou alors cette icône-là. Ça peut vous aider d'afficher la grille si vous n'avez pas trop l'habitude des graphismes de Zelda. Voilà, donc vous avez plein, plein, plein de tiles. Et... Alors, pour modifier les tilesets, vous allez dans tilesets et vous double-cliquez sur votre tileset. Vous pouvez aussi le faire depuis ici pour aller plus vite. Tiens, on va le faire ici. Juste pour vous montrer pourquoi E, il ne se redimensionne pas, alors que E, il se redimensionne. Voilà, E, lui, il est marqué comme non répétable alors que lui, il est marqué comme répétable horizontalement. Et aussi, le... ce morceau-là du tronc est marqué comme mur alors que ces trois morceaux-là sont marqués comme traversables. C'est pour ça qu'on a besoin de le découper en plusieurs morceaux pour définir qu'est-ce qui est traversable de qu'est-ce qui n'est pas traversable. Et vous avez plein d'autres propriétés de terrain que mur et traversable. En fait, vous avez tout ça. Mais, on les traitera dans d'autres épisodes. Bien que ce ne soit pas forcément très compliqué à comprendre. Ok. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, c'est toujours apprécié. Et on se retrouve très bientôt pour le chapitre 4. Merci, à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501